Les cancers masculins sont représentés de manière spécifique par les cancers touchant la prostate, le pénis et les testicules. Les cancers masculins de manière générale, en ordre de fréquence, touchent les hommes à partir de 50 ans. Pour les cancers de pénis, c'est beaucoup plus fréquent à partir de 75 ans, mais cela n'exclut pas l'apparition de ce type de cancer chez la population jeune. Et les cancers du testicule, quant à eux, touchent une population beaucoup plus jeune, à la fin de l'adolescence, jusqu'à 30-35 ans. Le facteur de risque du cancer de la prostate, c'est l'âge, déjà, pour toute la population qui a plus de 50 ans. Il y a une particularité pour la population afro-antillaise. A noter que dans les antifrançaises, on a deux fois plus de cas de cancer de prostate qu'en France métropolitaine. Il y a les facteurs génétiques, mais il y a aussi l'exposition à certains pesticides comme la chlordécone, qui a été utilisée pendant des années dans l'agriculture, dans les antifrançaises. Pour ce qui est du cancer du testicule, il y a ce qu'on appelle le syndrome dysgénésique. Donc, c'est l'association de quelques critères, par exemple, l'hypofertilité ou l'infertilité, l'hypospadias, qui est une malformation urétrale, ou la cryptorchidie, autrement dit, les testicules qui ne sont jamais descendues et qui n'ont pas été détectées. Pour ce qui est du cancer de la verge, c'est essentiellement les phimosis, c'est-à-dire les prépustes très étroits qui empêchent un décalotage naturel et qui se fait de manière plus simple, un défaut d'hygiène. Tout ce qui est lésions inflammatoires touchant le prépuce, le gland, pouvant provoquer des lésions précancéreuses, comme le lichen atrophique, la multiplicité aussi des partenaires et les cancers provoqués par les infections au HPV. Le dépistage dans les cancers masculins existe, essentiellement dans la prostate. C'est un dépistage qui est individuel, ce n'est pas un dépistage de masse comme les cancers colorecto ou le cancer du sein. Il est destiné aux hommes de plus de 50 ans qui ont une espérance de vie de plus de 10 ans et il consiste à faire un petit dosage sanguin, c'est ce qu'on appelle le taux de PSA, qui nous permet de savoir s'il y a un risque de développer ce cancer ou pas associé à un toucher rectal. On a un peu plus de 32 000 cancers dans les Hauts-de-France, tous les cancers confondus, où les cancers masculins représentent à peu près entre 25 et 30 % de ces cancers. La mortalité du cancer de la prostate a baissé grâce à ce dépistage, mais aussi grâce au développement de la prise en charge des cancers de la prostate métastatique. Donc on arrive quand même à un chiffre qui va entre 80 et 90 % de survie à 5 ans. En cas de doute, il faut tout simplement aller voir son médecin généraliste, qui est la pierre angulaire du début de ce dépistage. Pas mal de médecins généralistes font déjà le travail. Souvent, on reçoit des patients qui viennent déjà avec leur prise de sang, un PSA élevé. Ils ont déjà entamé les démarches en demandant une IRM prostatique qui est aujourd'hui un examen clé dans le diagnostic de cancer de la prostate. Et ensuite, si toutefois l'accès est difficile, on peut toujours s'orienter vers le médecin urolabe.